Parmi les 550 exposants de la foire, certains sont des habitués des lieux, dans l'esprit et par tradition. Un rendez-vous annuel pour rencontrer un public fidèle, un marqueur pour ces entreprises artisanales qui ne peuvent imaginer ne pas être présents. Et la foire de Haute-Savoie Mont-Blanc rassemble sous un même toit des exposants qui n'ont pas également les mêmes attentes. Une vitrine commerciale pour les uns, une manifestation festive et prisée pour les autres. Et le choix ne manque pas. Dans les allées de la foire, couleur et ambiance sont de rigueur. On revient chaque année parce que nous on est nombreux sur la foire, on installe le banc, on y trouve notre compte économique. Et les années où c'est moins bien, on se dit bon moi on nous aura. On va faire la foire, comme tout le monde. Au détour d'une allée, les visiteurs peuvent découvrir des innovations surprenantes et des propositions d'aménagement de maisons décalées. Pour leur première participation à la foire, ils espèrent séduire avant d'engranger de nombreuses options d'achat. La Roche-sur-Foron est une foire internationale qui permet de voir un petit peu la Suisse et la France. C'est intéressant pour ce nouveau produit puisqu'au moins ça permet que le public le connaisse. Et puis quelque part pour moi ça permet de voir aussi un peu le retour des clients. Et dans l'ensemble, même si les gens n'achètent pas forcément, on le trouve très sympathique. C'est une question de notoriété, de bonne publicité. Et il n'y a pas de meilleure publicité que le boucle à oreille, le « j'ai été et j'ai vu ». Donc on est venu s'exposer. Nous sommes des exposants comme tous les petits collègues du All Day qui sont ici pour se montrer. Temps fort de cette manifestation, un invité d'honneur, l'Inde et son village de marchands. En jour d'ouverture, la foire Haute-Savoie-Mont-Blanc devrait franchir une fois de plus le cap des 100 000 visiteurs.